Musique Ce soir nous sommes sur la plage pour l'étape niçoise de Digital Impulse 2023. Pour cette dixième édition du concours sur le thème des territoires connectés, nous avons auditionné sept start-up sur des thématiques assez variées allant du sport à la santé connectée en passant par le bâtiment intelligent. Pour cette cérémonie de remise de prix, nous avons eu l'honneur d'être accompagnés par M. Hervé Kael, conseiller municipal de la ville de Nice, chargé du numérique, et conseiller métropolitain, ainsi que de Jean de la Landre, délégué général du comité Richelieu. Les délibérations ont été intenses, mais nous avons fini par sélectionner deux lauréats. Le second prix de cette étape de Digital Impulse est attribué à Faire Vision. Félicitations ! Je m'appelle Jean-Michel Felderhoff, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Faire Vision. Faire Vision est spécialisé en intelligence artificielle au service du sport. Nous connectons les arènes sportives, c'est-à-dire que grâce à des dispositifs de captation, nous pouvons à la fois rediffuser sans caméraman, sans fil, grâce à l'énergie solaire, des retransmissions d'événements sportifs, et en même temps, nos algorithmes vont extraire les données de performance des sportifs et les partager avec eux. Le premier prix est remis à la start-up Touch2C. Ces Touch2C ont le suivi d'événements sportifs accessible au public en situation d'handicap visuel. Nous, on développe une tablette tactile qui vient transmettre en temps réel la position du ballon grâce à un curseur magnétique. En parallèle, il y a de la vibration, c'est-à-dire l'intensité de jeu, et on a une audiodescription qui est narrative et automatique. Toute la solution, elle fonctionne grâce à de la donnée sportive, c'est les coordonnées X, Y et Z des joueurs et du ballon, qu'on obtient en temps réel et qui font fonctionner la solution. Donc ça travaille de manière automatisée. Et pour nous, la 5G, c'est essentiel, parce que dans un stade, il y a beaucoup de personnes, et donc la 4G ou la 3G est souvent saturée. Et la 5G, pour nous, c'est un réseau qui est performant, qui est stable tout au long du match. Un terrain, une arène sportive, est un endroit où il se passe des choses extraordinaires. Ce qu'on attend avant tout, c'est de développer notre partenariat, nous ouvrir à l'international. Et en Chine, Huawei est un des acteurs les plus importants. On est rentrés contents, on va pouvoir bénéficier du réseau de Huawei en Chine. Il y a aussi une aide financière qui est conséquente, nous on a gagné 30 000 euros, donc ça va nous aider à développer le projet et à accélérer le développement. J'ai une très grosse pensée pour l'équipe, c'est l'occasion de leur dire merci pour tout ce qu'ils font, et ce prix, cette dotation, est pour eux en fait, elle leur est dédiée. On a même un membre de l'équipe qui est tombé quand il a appris la nouvelle. Il est tombé, il était chez lui, il est tombé. Il est tombé à la renverse.